Beaux barons rouges. Les oignons rouges ont un goût différent, mais tous sont également sains. Leur teneur en vitamine C est le double de celle des pommes. De plus, le légume contient également des vitamines B, E et PP. Le fruit contient de l'acide malique et citrique. Description des caractéristiques variétales. Lors de l'élevage du red baron, les éleveurs ont croisé deux lignées pures d'oignons rouges homozygotes. Le résultat était un hybride première génération, F1, de valeur agricole. Son cycle de vie en agriculture est limité à 12 mois, bien que la culture soit pérenne. A quoi ressemble l'arc red baron comparé à d'autres représentants de la culture ? Le baron rouge est différent, riche nuance d'oignons. Pourpre. Détail plus grande par rapport aux autres noms d'oignons rouges, de 10 à 20%. Système racinaire puissant et ramifié. Concentration accrue de vitamines et d'autres nutriments, résistance à la sécheresse, exigence réduite pour la qualité du sol. Informations additionnelles. En raison de ses qualités positives, l'oignon red baron est très populaire auprès des résidents d'été, par conséquent, des difficultés peuvent survenir lors de l'acquisition de matériel de plantation. Il vaut mieux l'acheter à l'avance. Selon la description, l'oignon red baron a une période de maturation moyennement précoce, ce qui lui permet d'être cultivé non seulement dans un chalet d'été, mais également à l'échelle industrielle. Dans la voie du milieu, la récolte est récoltée 90 jours après la plantation. Baron se caractérise par un rendement élevé, jusqu'à 3 kg par mètre carré. Monsieur. La qualité du sol n'affecte pas le goût et l'arôme de ses oignons, ils sont toujours excellents. Les fruits sont utilisés frais, peuvent être cuits et utilisés pour la conservation. Selon la description, red baron a les propriétés suivantes du fruit poids moyen 20 à 30 g, forme arrondie, légèrement aplatie, le goût est doux, avec une légère amertume et piquant, la transportabilité est élevée, teneur en vitamine C, jusqu'à 6,2 mg, 100 g. Sur une note, suspendre des bouquets d'oignons dans une pièce aide à purifier l'air des bactéries pathogènes. Cette méthode a été utilisée en Russie pour lutter contre les épidémies il y a des siècles. Culture agrotechnique. Vous pouvez planter des oignons red baron par méthode de graines et SEVCA. La deuxième méthode est la plus souvent utilisée. Il est nécessaire d'acheter du matériel de plantation dans les jardineries et les magasins spécialisés. Seulement là, sa qualité est garantie. Les ventes d'ampoules commencent à la mi-février. Pour obtenir des fruits, un ensemble avec une fraction de 15 à 20 mm est acheté. Un tel matériau est bien stocké, ne tire pas qu'on vient pour forcer les verres. SEVCA doit avoir une couleur uniforme, des écailles sèches et une structure dense. Vous ne devez pas acheter de matériel présentant des traces de moisissures, de taches et de dommages. Important, avant la plantation, les bulbes sont stockées dans un endroit frais et sec avec une température de 10 à 15 degrés Celsius et une humidité de 75%. Après les avoir séchées dans des conditions ambiantes pendant plusieurs jours. Si vous prévoyez de planter des oignons avec des graines, vous devez faire attention à la date d'expiration. Les semences conservent une bonne germination pendant 2 à 3 ans. L'emballage doit contenir des informations complètes sur les propriétés variétales et la technologie agricole, ainsi que des informations sur le fabricant. La préférence devrait être donnée aux entreprises bien connues sur le marché. Le rendement le plus élevé de cet oignon peut être obtenu sur des limons fertilisés avec de la tourbe. Vous pouvez cultiver une variation variétale sur des sols pauvres en utilisant une fertilisation supplémentaire. Pour obtenir des plumes vertes juteuses, avant la plantation, le sol est en outre fertilisé avec du nitrate de potassium et une cuillère à soupe L. Par escu, mètre, si vous voulez obtenir un gros navet dense, au lieu du nitrate, ajoutez du superphosphate double et une cuillère à soupe L. Par mètre carré mètre, règles de plantation, oignon fixe le raide baron et planté dans le jardin fin avril, début mai, lorsque la menace de retour dégelée est passée. Les prédécesseurs idéaux des oignons sont les pommes de terre, les concombres, les tomates, les légumineuses, la plantation se fait par temps clair. Il n'est pas recommandé de retarder la procédure, sinon la culture pourrait ne pas avoir le temps de mûrir, lors de la plantation. De bulbes sur une plume, une distance de 10 cm est maintenue entre les trous et de 15 cm sur un navet, pour obtenir des verres plus. Rapidement, les sommets des ensembles sont coupés avec des ciseaux. Le lit doit être dans un endroit surélevé pour éviter les eaux stagnantes. Si le site est en pleine, des crêtes surélevées doivent être faites. Arroser les oignons importants Pour accélérer la germination des oignons, ils sont pré-trempés dans de l'eau tiède, 35 à 38 degrés Celsius, pendant 15 heures. Lors de la plantation, les bulbes ne sont pas enterrées, mais seulement légèrement enfoncées dans le sol. Soin d'été le premier mois, les semis sont arrosés tous les 5 à 7 jours. Par temps chaud, l'arrosage est effectué deux fois par semaine. Après la pluie ou lorsque le lit est arrosé, la terre doit être ameublie et les mauvaises herbes doivent être désherbées en même temps. Après l'apparition des plumes, la plante doit être éclaircie, laissant les pousses les plus fortes sur la crête. Cela augmentera le nombre et la taille des oignons restants. Les plantes arrachées ne doivent pas être laissées dans le jardin pour ne pas attirer les ravageurs. Soin des oignons Lorsque les fruits commencent à se former, vous devrez ajouter du phosphate ou du phosphate de potassium. Les engrais sont prédissous dans l'eau, selon les instructions. De plus, vous pouvez fertiliser le sol avec de la molène ou des excréments de poulet. Le top dressing n'est pas introduit plus d'une fois par mois. A partir du milieu de l'été, les oignons cessent d'arroser et de fertiliser, alors seulement il sera possible d'obtenir des navets de haute qualité. Pour éviter que les plantes ne soient attaquées par les mouches de l'oignon, il est nécessaire de faire un désherbage régulier, saupoudrer. Les lits de cendres et d'un mélange de sable et de naphtalène. Si le ravageur est déjà apparu, acara, mucohade et d'autres insecticides sont utilisés. Récolte l'arc du baron est récolté à la toute fin de l'été, dès la chute des plumes. Les têtes sont retirées du sol et disposées directement sur la crête pour le séchage, après avoir coupé les racines. A partir des plumes, il reste des queues de 10 cm de long pour que l'arc puisse être attaché en grappe. Ce travail doit être effectué par temps clair et sec. Le soir, la récolte récoltée est transférée sous un hangar ou dans une grange ventilée, où elle sera séchée. Avantages et inconvénients de la variété Ce « beau » n'a pratiquement aucun inconvénient. À moins que, parfois, son matériel de semences soit difficile à trouver en vente. Mais cette variété présente de nombreux avantages. Ces avantages incluent un rendement élevé de la récolte, le but universel des fruits. La plante a une résistance accrue à la pourriture des racines, à la perronospora et au fusarium. Les bulles ont un goût équilibré, alliant douceur, amertume et piquant. De ce fait, tout plat acquiert une note épicée. Baron porte bien ses fruits dans toutes les zones climatiques. Les navets eux-mêmes sont très attrayants. La récolte est parfaitement stockée en hiver. Des paquets d'oignons décoreront une cuisine rustique. L'avantage de Red Baron de plus Le Baron rouge présente des avantages pour la santé. L'utilisation d'un légume épicé active les processus métaboliques dans le corps, abaisse le taux de cholestérol, aide à lutter contre le rhume et est utile pour les patients diabétiques. Le légume épicé est un antiseptique puissant. Son jus est utilisé pour éliminer les corps et traiter certaines maladies de la peau et des gencives. Sur une note, des scientifiques japonais au cours de recherche ont révélé la capacité de l'oignon rouge à réduire le risque de cancer gastro-impestinal. S'il est consommé régulièrement. Vidéo